Maintenant, la parole est à Sandro Rousseau. Alors là aussi, nous avons tenté de faire un peu des filières conceptuelles parce que Sandro Rousseau va aussi nous parler de la question du recouvrement et du découvrement comme opérateur fondamentaux de la finitude et donc de l'oppression. Et il le fait à partir de ce dont il est le plus grand connaisseur peut-être existant à la révolution culturelle. Donc Sandro Rousseau, révolution culturelle, recouvrement, découvrement. Oui, merci, merci de l'invitation et merci de ce travail immense que tu as fait dans l'immanence des vérités. On a passé l'été à travailler cet immense, immense livre et je ne crois pas d'avoir tout compris, mais j'ai été un soutien pour repenser des questions fondamentales, de la philosophie, de la politique et de toutes les conditions de la philosophie. Mais je ne peux pas dire en 20 minutes tout ce que ce livre m'a apporté et je veux me concentrer sur le dernier chapitre, la dernière suite. Souvent, quand on ne se rencontre pas de révolution culturelle, donc je réponds à cette tradition et recouvrement, découvrement par rapport à la révolution culturelle, que c'est un point crucial dans ton œuvre, dans ce livre en particulier. C'est le point d'arrivée de cet immense travail. et c'est un peu exagéré de dire que c'est une immense détour pour arriver à déchiffrer l'énigme de la révolution culturelle, mais sans doute dans le livre il y a des concepts qui sont absolument nouveaux et très importants pour repenser la révolution culturelle. Je partage avec toi l'importance de trouver une piste pour repenser l'énigme fondamentale de la révolution culturelle qui n'est pas seulement son échec, mais oui, son recouvrement, on peut dire. Et finalement, on peut penser la révolution culturelle dans sa décennie, dans l'ensemble, comme évidemment une période initiale de l'un point de masse, les deux années ultra-rouge 66-68, et une longue coda, on peut dire, oui, tant que, oui, dans le langage classique, on pouvait définir la lutte entre la restauration et la contre-restauration, mais on peut dire une lutte entre le recouvrement et le découvrement. Mais alors, quelle est l'énigme de la phase de masse à la révolution culturelle, finalement ? L'énigme, c'est que la politique infinie des dizaines de milliers d'organisations indépendantes se transforment incompréhensiblement dans une figure qui est absolument la figure de l'un. Parce que les dizaines de milliers d'organisations indépendantes se transforment dans des factions, comme on le sait, c'est le factionnalisme qu'on appelle, ce sont deux factions qui, partout, dans les universités, dans les usines, dans les villes, etc., aux groupes de factions, mais ce sont toujours deux. Mais ce n'est pas la figure du deux. C'est une figure de deux qui va arriver à l'un. Parce que chaque faction va anéantir l'autre faction. Alors, ça change complètement. Qu'est-ce qui fait changer tout ça ? Comment c'est possible de passer des dizaines de milliers d'organisations à deux organisations qui veulent devenir un ? Non, c'est la loi de l'un contre... Ça me semble, comme on dit, un cas classique, non ? De politique finie, politique infinie. On peut dire quelque chose comme ça. Alors, le passage, pour moi, non, la piste que je propose pour trouver la façon de réfléchir sur cet énigme, se concentre sur ce qui a été le moment le plus haut de la création de l'invention. Justement, c'est Shanghai, janvier 1967. La tempête de janvier. Alors, ici, le problème, c'est complexe. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais c'est un peu comme quand Alain Badiou démontre des axiomes qu'il faut suivre des détails aussi. Dans ce cas, il faudrait suivre certains détails. Et les détails les plus importants, c'est le passage entre la tempête de janvier, la commune et l'abandonnement de la commune. Ça reste vraiment une question. Il faut suivre un petit peu certains détails. Alors, quelle est la nouveauté de la tempête de janvier ? Très synthétiquement, l'existence d'organisations ouvrières indépendantes du parti État. Ça, c'est une nouveauté absolue. C'est une nouveauté que c'est inconcevable dans le cadre de la culture politique marxiste-héiniste. Dans l'encyclopédie de la situation, on peut dire aussi. Parce que dans l'horizon idéologique et organisationnel du socialisme, il n'était pas pensable l'existence d'ouvriers organisés qui n'étaient pas anticommunistes. Au contraire, ils étaient des ouvriers révolutionnaires communistes qui s'organisaient à distance et aussi ouvertement en critique vers le parti, vers ses dirigeants, etc. Alors, ça, ce sont des dizaines, des centaines d'organisations ouvrières. À Shanghai, à la fin de janvier, il y en a une centaine. Alors, c'est la tempête de janvier. Le noyau de la tempête de janvier, c'est la capacité de ces organisations ouvrières. Il y a une en particulier qui est la plus importante, qui s'appelle le quartier général des ouvriers révolutionnaires rebelles, qui a une attitude absolument précise vers le parti, le parti État de Shanghai, et vers les autres organisations qui supportent le parti État. Vers la municipalité, il déclare absolument nulle des décisions qui sont prises. Donc, il déprive d'autorité le parti État. Vers les autres ouvriers qui ont soutenu la municipalité, ils ont une attitude, la capacité de traiter les contradictions avec eux comme contradictions au sein du peuple. En réalité, Shanghai est la ville qui est moins affectée par la violence factionniste. Ça, c'est une donnée, on dit, très importante. Parce qu'ils avaient été capables de traiter d'une certaine façon les contradictions au sein des masses. À ce moment, pour comprendre le passage entre la tempête de janvier et la commune, et aussi l'abandonnement du nom de la commune, il faut tenir compte d'un antécédent fondamental. Vers le 7-10 janvier, il faut suivre un peu certaines dates, Mao décide de nommer la tempête de janvier avec un nom précis. Il dit « a été une prise du pouvoir ». Ça, c'est fondamental. Les conséquences d'avoir nommé la tempête de jamais prise du pouvoir sont très complexes. Quelles sont les intentions de Mao ? On peut dire que Mao cherchait quelque chose comme zéro dièse. C'est comparable à la déclaration de Lénine que la soulection était absolument indispensable. La situation était complexe, précaire, délicate. Il voulait absolument renforcer les ouvriers rebelles et, de l'autre côté aussi, empêcher la réaction du comité municipal qui, formellement, était encore en charge. Ils étaient au pouvoir. Alors, aussi, contre l'opinion d'autres dirigeants centrales, un peu comme Lénine, contre l'opinion de ses camarades de parti, ils décident de nommer la tempête de janvier une prise du pouvoir. Non seulement. Mais il y a deux articles importants éditoriaux que viennent du peuple qui insistent sur le fait que toute la révolution culturelle a été une lutte pour la prise du pouvoir. Ils le disent avec des tons très importants. La prise du pouvoir, c'est tout dans la politique. Sans la prise du pouvoir, on n'a rien. Alors, qu'est-ce que ça comporte ? Les conséquences sont complexes. Et Mao se rend compte immédiatement que les conséquences ne sont pas tellement positives comme il l'avait espéré. Parce que la première conséquence, c'est que toutes les organisations indépendantes, ils commencent à entrer des contradictions en termes pour établir qui a vraiment pris le pouvoir. qu'il est le primat de la prise du pouvoir. L'organisation que j'ai citée, les rebelles révolutionnaires, décide de surmonter les contradictions avec la création de la commune. La commune devait être, dans les intentions des révolutionnaires de Shanghai, la solution aux contradictions au sein du peuple. En réalité, la commune se présente comme synonyme de prise du pouvoir. Parce que si on examine un peu en détail les documents de l'époque, les manifestes fondations de la commune, vraiment c'est un peu, il ne dit pas vraiment rien de la situation. Il dit seulement, on a pris le pouvoir, on doit continuer à prendre le pouvoir. Quel est notre programme ? Prendre le pouvoir. Il répète, prendre le pouvoir 50 fois dans 8 pages. Donc, tout le texte ne contient que ce concept. Alors, c'est un peu sur ça, c'est ça qui explique, selon moi, un peu l'attitude de Mao de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Est-ce que la prise du pouvoir, c'est vraiment le centre de notre projet politique, de notre existence politique ? C'est aussi remarquable que la commune est citée, pas dans la direction de Marx et Lénine, qui disent que la commune est la destruction de la machine bureaucratique de l'État. absolument comme synonyme de la prise du pouvoir, de la forme du pouvoir politique proletarien. Donc, la situation est très délicate, parce que c'est comme on dit, se transforme vers son contraire. On peut dire, j'ose utiliser ce concept d'ultra-filtre. Non, il voulait un zéro dièse, et l'effet, c'est un ultrafiltre principal. Non, la prise du pouvoir, mais je ne veux pas trop, trop, comment dire, utiliser des concepts, comment dire, je vais éviter le formalisme de passer de concept mathématique, concept philosophique, concept politique, on risque un certain théoricisme qui ne porte nulle part. mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec l'indisternable de l'événement. La nouveauté absolue, c'est les ouvriers qui s'organisent, des ouvriers communistes révolutionnaires, qui s'organisent en dehors du parti État. La prise de pouvoir, au contraire, c'est un élément, on dit, de ce que tu appelles l'encyclopédie de la situation, le langage de la situation. Je crois que dans l'immanence de vérité, c'est un peu plus clair ce passage que tu as déjà introduit dans l'être d'événement. L'indisternable, le fait que l'événement, on ne peut pas le nommer avec les ressources du langage de la situation. Mais qu'est-ce qui se passe quand un événement est nommé avec les ressources du langage de la situation ? C'est simple la situation d'avoir nommé prise de pouvoir la tempête de janvier. Parce que prise de pouvoir, c'était absolument un concept clé de l'État socialiste et de la culture politique et de la forme organisationnelle de l'État socialiste. La prise de pouvoir, c'était la prise d'une classe révolutionnaire qui renversait la classe réactionnaire dans sa vision d'une logique de l'histoire, etc. Et tout ça faisait partie de la langue de la situation avant l'événement. Donc, les non-prises de pouvoir ramènent l'événement à la situation précédente. C'est simple le court circuit qui se produit. Je vais travailler dans cette direction, pas maintenant, mais j'en dis que seulement une piste. Alors, la situation, finalement, produit deux effets différents parce qu'à Shanghai, l'abandonnement de la commune signifie aussi de réduire le poids de ce concept substitutif. Prise de pouvoir, prise de pouvoir, c'est un concept un peu comme quand Althusser faisait la lecture symptomale, non ? Il disait qu'il y a un concept qui est absent dans la discussion, mais qui est essentiel pour le penser et qui est substitué, qui est remplacé par un vieux concept. Le résultat de tout ça, c'est un résultat qui est absolument létal pour le développement de l'invention politique à ce moment-là. Alors, le résultat est différent à Shanghai, où l'abandonnement de la commune signifie aussi la capacité de réduire le poids du vieux concept sur la nouvelle invention. Et effectivement, Shanghai est la place, la ville en Chine qui est la plus ouverte à la continuation de l'expérimentation politique de toute la décennie. Dans le reste de la Chine, au contraire, prise de pouvoir devient comme la direction, l'impératif catégorique des révolutionnaires. Alors, la transformation, je propose cette piste, la transformation, le passage de cette situation de politique infinie qui est les dizaines de milliers d'organisations indépendantes à la situation des deux factions qui veulent devenir un absolu, ça se passe à travers l'effet, la rétroaction du concept prise de pouvoir comme nom de la langue de la situation face à l'événement nouveau. Alors, effectivement, le premier échec, si on peut dire, de la révolution culturelle, c'est l'échec de la politique infinie de la première période, devant laquelle s'ouvre une longue coda, mais qui est en réalité caractérisée par l'opposition entre un recouvrement qui fait retourner tout dans le cadre du parti état, ce qui est vrai absolument. C'est à partir de 68, 69, le congrès, etc., ça tout retourne dans le cadre du parti état parce qu'il n'y a pas d'organisation de masse indépendante. Et de l'autre côté, les maoïstes, qui sont minoritaires, absolument, ils sont très têtus, finalement, de vouloir trouver une piste pour le découvrement de ce qui s'y avait été. Mais la condition de ce découvrement était absolument, c'est de repenser, je peux dire, l'encyclopédie de la situation. C'est-à-dire, de repenser la valeur du concept de prise de pouvoir. Si on pense que les deux, trois dernières années de la révolution culturelle sont caractérisées par des mouvements absolument théoriques, de théories politiques, des mouvements de masse de théories politiques lancées par Mao sur quoi ? Sur la dictature du pré-éternel. Les deux, trois années finales de la révolution culturelle sont absolument singulières pour cette tension théorique qui vise à réouvrir une pensée des concepts fondamentaux de la théorie, de l'idéologie politique, de la pensée politique des communistes chinois, des révolutionnaires, etc. Et sur ça, qui se joue la bataille finale. Je conclue sur cette remarque. Qu'est-ce qui a permis à Deng Xiaoping de faire, de vaincre sa bataille avec Mao ? Côté, Mao est mort, donc. Il avait champ libre pour faire beaucoup de choses. C'est vrai aussi, comme tu dis, que la plupart des dirigeants à niveau moyen, les autres dirigeants du Parti communiste, étaient contraires à toute expérimentation. Mais c'est aussi vrai que la bataille finale se joue autour de ça. La bataille finale se joue, vraiment, c'est, comme on dit, recouvrement et découvrement dans ce sens que je propose ici. C'est-à-dire, Deng Xiaoping veut finir avec la révolution culturelle, a été tout un échec de début à la fin, donc il n'y a rien à penser de ça. Mais on, au contraire, propose deux choses qui sont parallèles. On sait de repenser les concepts fondamentaux de la théorie politique à partir de la concepte de prise au pouvoir. Si la prise au pouvoir est vraiment l'ultra-filtre nécessaire, il ne dit pas ça, il n'utilise pas, mais on peut dire quelque chose dans cette direction. Il dit, qu'est-ce que la dictature du président ? Il met un point d'interrogation, il ne répond pas. C'est intéressant, la campagne finale de la révolution culturelle, c'est un point d'interrogation sans réponse. Il dit, les masses doivent répondre à cette question. Il la pose simplement. Il dit, la question pour nous, c'est ça. Non, il faut qu'on repense le concept de prise du pouvoir. Et l'autre élément fondamental dit, sur la base de ça, il faut faire un bilan de ce qui n'a pas marché. pendant la révolution culturelle, en particulier les deux années de masse. Donc, un réexamen critique des concepts fondamentaux de la théorie révolutionnaire était la condition pour faire un bilan au-delà du recouvrement des deux années de masse des premières années de la révolution culturelle. La capacité de Tensiopi, je pense et je propose le point le plus fort, c'est qu'à moitié 75, Mao est obligé de lui proposer d'être lui-même le grand dirigeant de cette réflexion de masse sur ce qui n'avait pas marché pendant la révolution culturelle. Finalement, Tensiopi était de facto le premier ministre, parce que Tensiopi était très malade. La force de Tensiopi a été de dire non, je ne veux pas. Évidemment, il aurait été capable d'enfluencer beaucoup ce mouvement de masse, mais il était plus important pour lui d'empêcher que ce mouvement autocritique que ce que la révolution culturelle se passait. Donc, il a été très malin à faire ça, mais une vision stratégique. C'était plus important d'empêcher que les révolutionnaires fassent un bilan autocritique de leurs limites qu'à de les supprimer complètement. C'était plus facile de les supprimer, parce que dans le cas de ce bilan, il aurait été vraiment pour lui très difficile d'imposer sa ligne. Donc, dans ce sens, je dis, lutte entre recouvrement et découvrement, et la ligne qui a vaincu a été la ligne du recouvrement. Je suis d'accord avec Judith Balsot quand elle dit que les nouveautés réactionnaires qui se fondent sur la réincorporation de certains éléments de la création de la nation révolutionnaire, dans les cas de Tensiopi, c'est clair qu'il incorpore exactement l'impossibilité de continuer avec la forme d'autorité précédente basée sur la relation presque naturelle entre partis et classes ouvrières. Absolument. Donc, ce n'est pas tout simplement la restauration du capitalisme à Chine, ce qui est un fait réel, mais aussi la réincorporation de cette critique que les ouvriers eux-mêmes avaient fait à la forme d'autorité précédente. Donc, évidemment, comme je dis Judith, les choses plus importantes de la réincorporation n'ont pas été incorporées par la restauration de Tensiopi, ça c'est clair. Donc, je ne sais pas, j'ai proposé des éléments qu'il faut absolument vérifier et j'espère qu'il y a d'autres occasions de discuter avec toi et avec les autres amis. Merci. Merci pour cette excursion significative dans la révolution culturelle avec les catégories du recouvrement et du découvrement.